La SPRL Mato a débuté avec les activités de mes parents. Ils sont partis de rien, donc mon père récoltait des beurres et des oeufs dans les fermes locales et il revendait ces produits dans les commerces locaux ainsi que dans les boulangeries et pâtisseries. Mon père a continué de ramasser le beurre, il a ensuite emballé ce beurre dans ses propres papiers et finalement le beurre de ferme a été remplacé par le beurre de laiterie. Donc maintenant nous n'emballons plus que du beurre de laiterie. Nous avons deux activités, le conditionnement de beurre et la fabrication de fromage. Pour l'activité beurre, il y a une quarantaine de personnes et pour l'activité fromage, il y a cinq personnes. Nous recevons du beurre de plusieurs régions de Belgique mais également d'Europe et nous conditionnons ce beurre pour la grande distribution, pour la restauration hors foyer également. Le fromage est fabriqué à Rochefort sur le zoning et il est distribué essentiellement dans le retail, dans les grands magasins. C'est uniquement du beurre traditionnel, doux ou salé. La seule différence c'est l'origine et l'emballage et les formats. Donc nous avons plusieurs formats d'emballage, du beurre en rouleau, du beurre en plaquette, du beurre en coupelle de 10 grammes. Enfin, on a toute une gamme de beurre. Nous avons écoulé 19 500 tonnes de beurre, dont une grande partie croissante à l'exportation puisque le marché belge est pratiquement saturé. Il y a une concurrence sur les produits mais bon, comme il y a de moins en moins d'opérateurs, la concurrence se réduit. Mais ce n'est pas un phénomène belge, c'est un phénomène européen. Il n'y a pratiquement plus de conditionneurs de beurre ou très peu. Notre premier marché, ce sont les Pays-Bas. Le deuxième marché, c'est la France. Et viennent ensuite la Tchéquie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal. Disons, il faut s'entourer de gens valables. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et ensuite, bon, il faut travailler, il faut avoir des idées.